Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Aujourd'hui, on va lire une histoire et cette histoire s'appelle Blanche-Neige et les Sept Nains Il était une fois, une jolie princesse qui vivait avec son père, le roi dans un magnifique château Elle était blanche comme la neige Ses cheveux étaient d'un noir profond et ses joues rouges sang Elle en l'appela Blanche-Neige Hélas, sa mère mourut en lui donnant la vie Après une année de deuil, le roi décida de se remarier Sa nouvelle épouse était très belle mais vaniteuse et méchante Elle possédait un miroir magique avec lequel elle parlait Un jour, elle lui demanda Miroir, miroir, qui est la plus belle de tout le royaume ? Madame la reine Vous êtes la plus belle Mais Blanche-Neige est encore plus belle En entendant ces mots, la reine se mit en colère et ne supporte pas qu'on la surpasse A partir de ce moment-là, la reine n'éprouvait que de la haine envers la princesse Elle appela un chasseur et lui demanda d'emmener la Blanche-Neige dans la forêt de la tuer et de lui ramener son cœur en témoignage Le chasseur obéit et emmena la jeune fille loin dans la forêt Mais quand il sortit son couteau, elle se mit à pleurer Il changea d'avis et lui laissa la vie sauf Le chasseur abattit un cerf Le dépouilla de son cœur Et le rapporta à la reine Blanche-Neige avait très peur Mais ne savait pas quoi faire Elle se mit à courir Droit devant elle Sans se retourner Heureusement, elle aperçut une petite maison C'était la demeure des sept nains Quelle fut sa joie Car la malheureuse avait faim Mais elle était très fatiguée La reine ne douta pas de la supercherie du chasseur Elle se mit devant le miroir Toute confiante et lui demande Miroir, oh mon beau miroir Qui est la plus belle dans ce royaume ? Le miroir répondit Ici vous êtes la plus belle ma reine Mais dans la forêt Chez les sept nains C'est Blanche-Neige Qui est mille fois plus belle La reine était furieuse Et la jalousie l'a dévorée Elle sut que le chasseur l'a trempée Et que Blanche-Neige était toujours vivante Car son miroir ne ment jamais Elle commença à élaborer un plan Pour la supprimer Blanche-Neige ne doutant de rien Vivaient paisiblement avec les sept nains Un jour la reine décida de rendre visite à Blanche-Neige Elle se déguisa en vieille paysanne Prit un couffin rempli de pommes Dans une très rouge appétissante Mais empoisonnée Puis se rendit Chez les sept nains La reine arriva devant la maison des sept nains Et frappa à la porte Ouvrez Je suis une pauvre paysanne De belles pommes Blanche-Neige regarda par la fenêtre Et dit Je ne peux pas laisser entrer personne à la maison des sept nains Les sept nains me l'ont défendu Non Je ne veux pas rentrer Je veux juste vendre mes pommes Regardez-les Elles sont très appétissantes Montre à Blanche-Neige La belle pomme rouge Tenez Croquez Elle est très sucrée et juteuse Avec mes pommes Tu pourras faire une belle tarte Blanche-Neige regarda la pomme Et ne peut résister Elle la prend Et la croqua à pleines dents Mais à peine la première bouchée Elle tomba morte La reine sauta de joie Et repartit Toute contente Le soir venu Cette nain rentre chez eux Ils poussèrent un cri d'horreur En voyant Blanche-Neige étendue sur le plancher Ils essayent de la réveiller en vain Elle n'a plus de souffle Les nains étaient très tristes De perdre Blanche-Neige Le lendemain Elle décide A l'unanimité De lui construire un cercueil en verre Deux jours plus tard Un prince qui s'était égaré dans la forêt Passa près de la maison Les nains l'appelèrent Pour les aider Et à transporter Blanche-Neige Dans son cercueil Mais en la soulevant Ils trébuchèrent Et la secousse Fit sortir le morceau de pomme Coincé dans sa gorge Quel bonheur ! Elle est vivante ! Le roi les maria Et chassa la reine Notre histoire est finie pour aujourd'hui Je vous dis à très bientôt Avec une nouvelle histoire Au revoir !